Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une législative sans l'opposition au Bénin. Aucun parti de l'opposition ne pourra présenter de candidats aux législatives du 28 avril. La Commission électorale nationale autonome a validé deux listes sur sept, celles de deux parties soutenant le président Patrice Talon. Nouvelle révélation dans l'affaire des 11 soldats tués en 1994 en Gambie. Un ancien sergent de l'armée gambienne avoue avoir participé aux exécutions. Il a été entendu par la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Et puis au Congo, les agents civils de l'État qui ne se sont pas présentés au recensement physique de 2016 vont voir leur salaire gelé. Ces agents sont au nombre de 4525. Ils peuvent justifier leur fonction à partir de ce lundi 11 mars. Les dates des élections législatives et présidentielles sont fixées en Tunisie. Elles se dérouleront respectivement les 6 octobre et 10 novembre 2019. L'information a été donnée par la Commission électorale. C'est la troisième fois que les Tunisiens sont appelés aux urnes depuis la révolution de Jasmin. Les Tunisiens vivant à l'étranger auront trois jours pour voter aux législatives. Le vendredi, le samedi, le dimanche 4, 5 et 6 octobre. En ce qui concerne la présidentielle, les Tunisiens de la diaspora pourront voter les 8, 9 et 10 novembre. Le dépôt de candidature se fera du 22 au 29 juillet 2019 pour les législatives et du 27 août au 3 septembre pour la présidentielle. C'est officiel. Au Bénin, l'opposition ne participera pas aux législatives. La Commission électorale nationale autonome a publié ce mardi 5 mars la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Aucun parti de l'opposition n'est retenu. Reportage de notre correspondant, Néfti Mouf. Seule l'Union progressiste et le bloc républicain prendront part aux législatives du 28 avril 2019 au Bénin. C'est ce qui ressort de la décision de la Commission électorale nationale autonome rendue publique mardi 5 mars 2019. Après une étude des dossiers de candidature reçue, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé uniquement les listes déposées par ces deux partis. Les autres listes sont entachées d'irrégularité selon l'organe de gestion des élections. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Les listes rejetées pourront saisir la Cour constitutionnelle pour un éventuel recours. Cependant, cette décision de la Sénat alimente les débats. Des organisations de la société civile craignent une menace sur le jeu démocratique. Considérant que ces deux partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique, il convient que le président de la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en mettant en place un cadre de concertation pour ouvrir la participation aux acteurs politiques de tous bords. Pour rappel, l'Union progressiste et le Bloc républicain sont des partis de la mouvance présidentielle. L'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le parti Foscory Point-Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yaï, et restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense candidat Zanaï, n'y participeront pas. – Nouvelle révélation sur le coup d'État du 11 novembre 1994 en Gambie. Ce jour-là, 11 soldats avaient été tués. À l'époque des faits, les autorités parlaient d'échanges de coups de feu, mais de récentes auditions ont mis à jour une toute autre version. Les précisions d'Ange Bigeon-Omagnon. – La Gambie lève le voile sur la mort des soldats tués en 1994. Suite à une audition, l'ex-sergent de l'armée gambienne, Aladjikani, avoue avoir tué deux des onze soldats dans la journée du 11 novembre 1994, juste parce qu'il en avait reçu l'ordre. Selon la version des faits passés, ces soldats ont été tués suite à un coup d'État mené contre l'ancien président Yehah Djamé. – J'ai reçu ordre d'ouvrir le feu sur eux et de causer leur mort. Et nous avons tiré sur eux. Marafal a touché les deux soldats. C'était rapide, ils en sont morts. – Pour les acteurs de la société civile gambienne, les révélations de l'ex-dignitaire sont de nouveau pas dans le processus de réconciliation. D'autres personnalités de l'ancien régime ont également fait l'objet d'auditions et de poursuites judiciaires. – Moi j'applaudis ici le président Alam Abaro parce que pour moi c'est une prouesse d'avoir réussi à maintenir les anciens dignitaires du régime de Djamé comme ça et les emmener à venir témoigner et à entendre des témoignages horribles. Al-Azikani vient dire à la face du monde entier qu'il a tiré à bout pourtant sur ses anciens compagnons. Il a entendu pour l'instant comme un témoin, vous le savez comme moi, que c'est une commission. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal mais tout porte à croire qu'effectivement à travers cette commission il y aura de nombreuses personnes qui seront traduites en justice pour répondre à leurs actes. – Parvenu au pouvoir par un putsch en 1994, Yaya Djamé s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Abaro. – Restructuration gouvernementale en République démocratique du Congo dans l'attente de la nomination de gouvernement, les autorités administratives congolaises ont écarté des ministres élus députés. La raison, l'interdiction du cumul de fonctions exécutives et législatives. 11 portefeuilles ont été fusionnées, réduisant le nombre de ministres de 35 à 23. L'équipe gouvernementale actuelle reste intérimaire. La nomination de nouveaux gouvernements est attendue. – Gel des salaires au Congo, l'objectif visé par le gouvernement est l'assainissement de l'administration publique. 4 525 agents sont appelés à justifier leur appartenance physique à l'administration publique à partir du 11 mars 2019 de Vapensou. – 4 525 salariés ne percevront pas leur paye du mois de février 2019. Ces derniers payent leur absence lors de la dernière opération de contrôle des agents civils de l'État en 2016. Cette mesure vise à assainir la fonction publique, mais aussi constitue un pas important vers la bataille de lutte contre la corruption. – Je pense que cela participe aussi à la lutte contre la corruption, on va dire comme ça. Je ne pense même pas que ce soit des absents. Ce sont forcément et sûrement des cas de fraude, de corruption. On a injecté des noms comme ça pour soit gagner un salaire qu'on ne mérite pas. – Malgré les multiples occasions de rappel, ces derniers pourront être réintégrés dans les bases de données lors de la campagne de réception et de traitement des réclamations liées au recensement qui s'ouvre ce 11 mars 2019, pendant un mois. Pour certains acteurs politiques, ceci est une véritable opération de charme. – Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? C'est simplement dire que c'est une opération de charme pour le gouvernement, doublée d'une recherche sensationnelle. Pourquoi ? C'est pour simplement faire plaisir aux partenaires financiers que nous avons, notamment le FMI, d'une part. Aussi de l'autre côté, tenter de capter l'attention du peuple à l'heure de la crise, où le peuple attend des véritables solutions. Donc c'est vouloir donner l'illusion que le gouvernement travaille. – Selon le vice-premier ministre, un ministre de la fonction publique, firmé à Yessa, ces agents seront reçus au site de l'école africaine des chemins de fer à Impilal, selon un calendrier qui sera largement diffusé. Seuls les agents qui apporteront les justificatifs validés seront intégrés dans la base des données des agents civils de l'État. – 2019, année de la promotion du prêt-à-porter Made in Africa. Des couleurs, des formes, des matières, des tissus qui témoignent de toute la richesse culturelle de l'Afrique. Partons à la découverte de deux créateurs ivoiriens qui lient tradition et modernité pour mettre en valeur l'identité africaine. – Reportage de nos co-correspondants, Olivier Diakoton. – C'est ici, dans cet atelier à Yopougon, au nord d'Abidjan, qu'Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode depuis 2013. Sa particularité, la promotion du prêt-à-porter africain en s'inspirant des meilleurs designs de différentes cultures du continent. – Le prêt-à-porter, je dirais même que c'est l'avenir de la couture. C'est une manière pour nous de vraiment identifier la mode africaine. Voilà, surtout valoriser notre culture. Voilà, c'est ça au fait. Parce que tu vas beau mettre en valeur ce qui vient d'ailleurs, ça ne te donne pas ton identité à toi. – Autre créatrice de mode, même combat, Ritamu Dizagne a pour slogan « Quand la tradition rencontre le modernisme ». Koury, Tamtam, Baobab sont autant de motifs représentés sur ces créations. – J'ai beaucoup misé sur les prêt-à-porter, parce qu'actuellement, les gens n'ont plus assez de temps pour se déplacer, pour prendre des rendez-vous chez les couturiers. Mon souhait le plus ardent, c'est de valoriser les motifs africains, les motifs aquins, d'exploiter ce que l'Afrique a de plus beau au niveau de la mode. – Pour mieux exporter leurs créations à l'échelle internationale, Ibrahima Diaby et Ritamu Dizagne participent régulièrement à des défilés et des expositions vantées sur le continent et dans le monde. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501